Les Alpinistes Les Alpinistes est un jeu de plateforme cinématique en deux dimensions. Vous y incarnez une grimpeuse chevronnée, bravant l'ascension d'un sommet quelque part dans les rocheuses américaines, au cœur d'une région réputée inhospitalière. En proie aux tourments qui font suite à un événement tragique, vous entreprenez cette quête introspective à la recherche d'une forme d'apaisement. Au cours de l'ascension, vous serez confronté à des situations plus ou moins périlleuses, que l'on appelle aux compétences de varap de votre personnage et parfois à votre instinct de survie. La montagne, au fort passé colonial, teinté de vaines tentatives d'artificialisation du territoire, relange de trésors, reliques et autres objets chargés d'histoires que vous aurez à loisir de dénicher. Ce sont aussi ces vestiges et témoignages de hostilité des lieux qui vous feront d'explorer plus amplement le sens du mot sauvage. Dans The Alpinist, l'escalade étant au centre de l'expérience de jeu, le premier atout de notre protagoniste est sa paire de piolets. Ceux-ci lui permettent de franchir les remparts rocheux qui se dressent sur son chemin. Maniés avec habilité, ils s'avèreront très utiles face à des passages complexes dans certaines situations encore plus extrêmes. L'endurance est également un facteur non négligeable pendant la montée. Grimper avec un rythme trop soutenu peut conduire à des conséquences dramatiques. Le piton est un équiment vital dans ce genre de cas de figure. Il permet de rester ancré à la paroi le temps de récupérer assez d'énergie pour poursuivre l'ascension. Devant la variété topographique de la montagne, certaines sinuosités du relief sont enfranchissables d'un saut. Mais d'autres nécessiteront de l'élan et dans des cas plus intenses, les piolets, voire un matériel d'un autre type, le grappin. Par ailleurs, notre alpiniste est équipé de fusées cléantes qui lui permettront d'arpenter plus sereinement les grottes, mines et autres cavernes. La possibilité de les lancer permettra également d'étendre les perspectives d'exploration. A l'image de pierres qu'on pourra ramasser à tout moment et qui permettront de débloquer des passages par réaction en chaîne ou de se défendre face à certaines bêtes sauvages. En chemin, des objets abandonnés ou des lieux spéciaux pourront être trouvés. Ceux-ci viendront alimenter une base de données accessible depuis le menu du jeu, qui fournira une documentation authentique sur la faune, la flore, l'histoire et les différentes cultures des rocheuses américaines. Dans The Alpinist, notre volonté artistique aspire à mettre l'accent sur la contemplation à travers des environnements aussi riches que vivants. Avec un rendu illustré, sublimé par des effets de parallaxe et de lumière, nous comptons apporter à cette aventure une dimension substantiellement poétique. Une attention particulière a été portée sur l'ambiance générale du jeu, autant par des cadrages dynamiques que par l'ambillage sonore, en passant par l'animation de la flore et les apparitions de la faune. Le moteur de jeu Unity nous confère une marge de manœuvre intéressante pour profiner tous ces détails, que ce soit en termes de caméra, de lumière, de particules, de profondeur ou même pour le rendu de l'eau. Notre personnage est animé avec l'outil Puppet 2D, ce qui permet une fluidité dans la gestuelle et apporte une certaine richesse aux possibilités d'interaction. Avec The Alpinist, nous proposons un jeu de petit format aux amateurs d'expérience visuelle et autres adeptes de concepts contemplatifs ou cinématiques. Notre projet puise sa force et son originalité dans ses qualités graphiques et son genre, et c'est ce que nous mettons en avant dans le cadre de sa promotion. Le jeu sera proposé gratuitement avec possibilité de dons, et en attendant sa publication sur des plateformes comme Itch.io et Gamejolt, nous communiquerons régulièrement sur notre travail via YouTube, Twitter, Facebook, Tumblr et Instagram tout au long du développement. Vous pourrez vous tenir informé des dernières nouvelles et y suivre notre avancée graphique en images et en vidéo. Nous vous y donnons rendez-vous très vite en espérant vous avoir convaincu par l'expérience The Alpinist. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada